Bonjour à toutes, bonjour à tous. Juste m'assurer que techniquement tout fonctionne. J'ai l'impression que c'est le cas. Tout est bon. Parfait, magnifique. Je propose qu'on passe tout de suite à la première slide. Ça vous permettra de consulter, de vous assurer que tout fonctionne. Voilà. Je vous le disais, bonjour à tous. Bienvenue pour ce petit moment qu'on va passer ensemble. Vous sortir un petit peu de votre quotidien, peut-être un peu de votre bureau aussi. En tout cas, essayez de vous ressortir pendant un petit moment entre midi et deux pour parler d'une belle activité, la course à pied en montagne, le trail. Je ne vais pas le faire tout seul. On va passer un petit moment notamment avec Lino. qui est un des préparateurs physiques de SportQuest, une jolie entreprise qui existe depuis 2014. On aura l'occasion d'y revenir. Sachez que pendant l'ensemble de ce petit moment qu'on va passer ensemble, vous avez la possibilité de poser des questions à travers la fonctionnalité qui est offerte par Zoom ou si vous êtes sur les réseaux sociaux, directement sur les réseaux sociaux. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions. On les prendra dans la dernière partie de ce petit moment qu'on va passer ensemble en essayant d'y répondre le plus précisément possible. Et s'il devait y en avoir trop, on n'hésitera pas à y répondre ensuite plus publiquement. Voilà. Je suis ravi de vous accueillir. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Grégory Cholet. Je suis un des cofondateurs de Loïco. Loïco, très rapidement, c'est une société qui a été créée en 2013, qui est une société qui a pour objectif d'accompagner les organisations, les entreprises, essentiellement dans leur métier administratif. Donc, on est un one-stop-shop administratif. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, le sujet, ça va être sujet plutôt du sport. Pourquoi ? Juste le lien entre la course à pied et Loïco, vous allez me dire, mais lequel est-il ? C'est que dès le début chez Loïco, on a mis le plaisir des collaborateurs au centre, l'importance aussi de développer un certain nombre d'activités, d'avoir une activité physique. Et puis, c'est dans ce cadre-là qu'on a souhaité soutenir et développer avec l'équipe de l'Ultrax, le relais by Loïco. Donc, très rapidement, de nouveau, on va laisser du temps pour la discussion avec Lino de SportQuest. Mais rapidement, le relais by Loïco, qu'est-ce que c'est ? C'est un relais qui a lieu pendant l'Ultrax, l'Ultrax de Zermatt, dernier week-end d'août. C'est une course en relais qui se passe sur le parcours des 32 kilomètres, le parcours montagne, qui est ouvert à tout le monde. J'insiste vraiment là-dessus. C'est des équipes de trois coureurs ou coureuses, ou mixtes d'ailleurs, importants. Donc, sur le parcours des 30 kilomètres qui se découpent en trois, un premier relais de 7,5 kilomètres, un deuxième de 10,4 et un dernier de 14,1. Donc, trois niveaux, trois intensités, trois univers aussi un peu différents. Donc, vraiment un relais qui est une belle opportunité pour ceux qui voudraient s'essayer au trail de participer à une course. Ça se fait dans une ambiance vraiment hyper chaleureuse. On est dans un contexte qu'on adore au pied du Servin, à côté de ce beau village qu'on adore de Zermatt. Bref, un contexte idéal. J'insiste aussi sur le fait que comme c'est une course qui n'est pas forcément faite, qui est idéale pour découvrir le trail, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'être un mordu de course à pied. Les mordus, ils trouveront un intérêt parce qu'ils pourront y mettre peut-être un peu plus d'intensité. Mais finalement, c'est une bonne opportunité pour tous de faire une première expérience avec le trail. Voilà, donc c'est un événement qu'on adore. Loïco co-organise avec l'Ultrax cet événement depuis 2014 déjà. Et du coup, on va bientôt fêter nos 10 ans. Il aura lieu cette année. Il est encore possible de s'inscrire, mais dépêchez-vous. Voilà, n'hésitez pas avec deux de vos collègues. Créez une petite équipe et on aura le plaisir de vous accueillir à Zermatt et de vous voir d'ailleurs après course parce qu'on organise un petit moment très convivial autour d'un petit repas pour se remettre de ces belles émotions. Voilà, je ne vais pas insister plus longtemps puisque l'objectif aujourd'hui, c'est surtout de discuter qu'est-ce que ça veut dire de faire du trail, comment est-ce qu'on doit se préparer, à quoi est-ce qu'on doit faire attention, qu'est-ce qu'on doit faire avant, pendant, qu'est-ce qu'on doit faire après. Et pour ça, on a un invité tout à propos, c'est Lino Bourget, qui est un des préparateurs physiques de SportQuest, qui fait partie des meubles chez SportQuest, qui est là depuis les premiers mois. Et Lino, grand plaisir de t'accueillir, est-ce que tu nous entends ? Bonjour à tous, oui, je vous entends très bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci Greg pour cette belle introduction et surtout merci à toi d'avoir organisé cet événement avec toute ton équipe. C'est un vrai plaisir de continuer, parce que ça fait maintenant pas mal d'années qu'on collabore ensemble sur cette course en particulier et puis généralement sur le trade. Donc, du coup, je me réjouis en tout cas de vous présenter quelques petits tips qu'on pourrait mettre en place, quelques conseils aussi par rapport à la course et par rapport à tout ce qui concerne les alentours de la course, en particulier la course qui nous intéresse, celle de l'Ultrax de Zermatt sur le parcours de 30 kilomètres qui est découpé en trois parties. Super Lino, je vais couper ma caméra, je vais te laisser prendre le lead. Je rappelle à tous les gens qui sont parmi nous, sur les réseaux sociaux ou directement à travers le Zoom, n'hésitez pas à poser vos questions, on les reprendra et je me permettrai aussi d'intervenir si nécessaire. Mais voilà, le terrain est à toi et pour un passionné de montagne comme toi et de course à pied, je me réjouis tant que tu puisses partager ta belle expérience. Merci beaucoup, Greg. N'hésitez pas surtout, même durant la présentation, si vous avez des questions, etc. Posez vos questions, mettez des petits messages, ça fait toujours plaisir. Du coup, on va directement passer à la slide suivante et commencer avec le cœur de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'entraînement pour une course telle que le Relay by Loïco sur l'ultrax. Qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça sous-entend un entraînement qui peut se découper en plusieurs parties. On aura en premier lieu, et c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est-à-dire la préparation physique liée à l'activité. Et quand j'entends préparation physique, j'entends bien évidemment développement des qualités physiques, mais surtout la prévention de pathologies qui pourraient subvenir lors de la pratique, que ce soit à l'entraînement ou durant la compétition. On s'est tous déjà plus ou moins retrouvés dans la situation de connaître ou de vivre une blessure. Et il est clair que, comme disait Greg, passer du temps en montagne, ça doit rester un plaisir et surtout ça doit se faire en sécurité. Et puis pouvoir envisager une première course en trail à Zermatt, ça sous-entend quand même un minimum de qualité physique parce qu'on se retrouve en altitude, on se retrouve avec une intensité d'effort qui est plus haute que d'habitude. Donc du coup, forcément, certaines qualités physiques comme l'endurance, comme la proprioception, l'équilibre ou comme le gainage aussi qui est un peu trop souvent laissé de côté peuvent réellement être un plus dans votre course et potentiellement dans votre performance lors de la course. L'entraînement spécifique, bien entendu, viendra en complément et en parallèle de ce renforcement musculaire, à savoir que si on fait un one-shot et qu'on fait juste la course sans s'être entraîné, on ne met pas toutes les chances de son côté par rapport à des gens qui auraient couru plus ou moins régulièrement en montagne et ou en terrain vallonné. Il ne s'agit pas forcément d'habiter à Zermatt pour s'entraîner. Non, par chez nous, on peut aussi s'entraîner, même sans forcément dire d'aller dans les montagnes alentours. Tout parcours et toute côte peut être intéressante et tous les temps que vous pourrez mettre à disposition pour vous entraîner vous servira aussi bien pour la course que tout simplement pour votre santé physique et potentiellement votre santé psychologique aussi. Donc voilà, tout ça, ça se planifie. Et clairement, en fonction de ces disponibilités, en fonction du temps qu'on est en capacité d'allouer à sa pratique, eh bien, on mettra une certaine intelligence dans son entraînement. Et la dernière chose, c'est la dernière et c'est la plus importante pour moi, c'est la récupération qu'on met entre chaque séance. Quand on part dans un processus d'entraînement, clairement, l'idée, c'est avant tout de mettre toutes les chances de son côté. Quand j'entends toutes les chances de ce côté, ce n'est pas uniquement s'entraîner, c'est avant tout pouvoir se reposer. Et donc, du coup, dormir correctement, c'est également potentiellement amener une hygiène alimentaire optimale. Je ne dis pas d'être un saint et de toujours manger hyper sainement. Mais voilà, de nouveau, c'est des petites choses. Si on met tous ces petits points côte à côte et ensemble, si on met toutes les chances de son côté, on a clairement plus de chances d'arriver lors de la course avec du plaisir et puis la volonté de faire le meilleur temps possible sur le parcours. En passant à la slide suivante, du coup, on se retrouve confronté par moment, indépendamment de nos qualités physiques, à la nécessité de prévoir une gestion de course, de comprendre que quand on s'entraîne, on s'entraîne la plupart du temps seul ou en petit groupe avec des amis, des collègues. Et puis également, parfois, on part courir sur des sentiers qu'on connaît bien. Là, Zermatt, pour certains, peut-être pour beaucoup, vous connaissez potentiellement les chemins. Et pour d'autres, vous risquez peut-être aussi de vous retrouver confronté à des nouveaux parcours, à des nouveaux terrains que vous n'aviez pas forcément envisagés. Et c'est nécessaire, si vous souhaitez pouvoir être préparé au mieux, de prendre des informations aussi bien sur la dénivelée de votre parcours. Typiquement, au début de la présentation, Greg a annoncé les distances et les dénivelées. C'est important de concevoir que, vous avez vu que sur la première distance, vous étiez plutôt clairement, voire quasiment exclusivement en montée. La deuxième partie se fait un peu en montée, mais surtout en descente. Donc stratégiquement aussi, quand vous mettez en place vos équipes, ça peut être intéressant de savoir qui se sent mieux à la descente, qui se sent mieux à la montée. La dernière partie est un petit peu plus technique et un petit peu plus longue. La montée jusqu'à Schwartzé, si je ne me trompe pas. Et du coup, on se retrouve à avoir des parcours variés et un intérêt nécessaire pour la mise en place tout simplement d'une feuille de route théorique idéale. Parce qu'après, comme j'ai pu le mettre du bas, vous verrez que ça ne se passe pas toujours comme on l'entend. Mais l'idée, c'est avant tout de savoir à peu près ce qui va se passer ou en tout cas, de l'imaginer un petit peu. Ça nous évite du stress, ça nous évite des imprévus qui peuvent générer un moins bien durant la course ou alors des petits soucis qui auraient pu être évités en amont en planifiant bien correctement sa course. Il faut savoir que aussi, durant votre parcours, en dehors de vos entraînements, sur les courses, vous avez des ravitaillements. C'est important de savoir comment ils sont fournis. Est-ce que je prends des choses au ravitaillement que je n'ai jamais mangées ? À mon sens, c'est une erreur de partir sur le gel du distributeur. Je ne vais pas faire la bonne pub pour les distributeurs de l'Ultrax, mais disons qu'en tout cas, ce qui est proposé sur les ravitaillements, si c'est des produits naturels et que vous connaissez déjà, c'est une très bonne chose. Je pense aux fruits secs, par exemple, ou à du bouillon. Après, si vous commencez à prendre le gel saveur citron sardine et que vous n'aviez jamais goûté, du coup, c'est vrai que là, de nouveau, vous mettez potentiellement un petit frein à votre course parce que vous n'êtes pas sûr qu'il vous fasse le bien que vous aviez pensé qu'il pourrait vous faire. Il faut bien planifier sa course aussi par rapport à la météo. Ça va orienter vos prises alimentaires. S'il fait chaud, vous aurez plutôt tendance à prendre davantage de minéraux pour faire le « refill » de ce que vous perdez durant l'effort. Et au contraire, s'il commence à faire froid, il faudra bien adapter son matériel technique cette fois-ci au niveau de la jaquette, au niveau potentiellement d'un tour de cou ou de petits gants pour pouvoir pallier au froid. Il faut savoir que Zermatt, certaines années, il peut faire plus 30 et d'autres années, il peut faire moins 10 parce qu'il y a du brouillard et que c'est bâché. Donc, voilà, il faut un peu se tenir au courant et ne pas hésiter à prévoir un peu large. Ça fait des sacs un peu plus gros, mais bon, ça va, le voyage se fait en train, donc on n'a pas trop à le porter normalement. Dans tous les cas, c'est nécessaire de prévoir tous ces points et du coup, d'être en capacité le jour J de se réadapter par rapport à des conditions de course qu'on n'avait pas prévues ou un départ qui pourrait être adapté en fonction, je ne sais pas, il y a un orage et puis du coup, il reporte le départ. Il faut être en capacité de le prévoir ou en tout cas de l'anticiper et de l'envisager sans que ça perturbe totalement notre course. Je vois que j'ai une première question qui me propose de parler de l'alimentation pour bien récupérer après l'effort. Je vous propose du coup d'en parler à la fin des slides comme ça, on pourra détailler un petit peu le contenu de chaque question. Du coup, sur la prochaine slide, je vous parle justement plus spécifiquement du matériel et de la nourriture. J'ai choisi d'être assez concis, sinon j'aurais fait une slide pour le matériel, je pense, et une slide pour la nourriture. Indépendamment du fait que parfois on peut être des vrais fashion victimes sur notre matériel, il est clairement nécessaire et important de tester et d'adapter son matériel d'entraînement au même titre qu'on pourrait choisir une paire de skis pour ses performances, qu'on choisit une paire de chaussures pour ses qualités et des vêtements adaptés pour nous permettre un maximum de confort. Il faut savoir qu'on est déjà sur un sport outdoor, donc ça veut dire sur un sport qui engage beaucoup l'effort, beaucoup de physique et puis mentalement qui est très prenant. La plupart d'entre nous, on n'est pas H24 en montagne, on va passer quelques heures ou quelques jours en montagne, mais ça ne fait pas forcément partie de notre quotidien et puis on n'est pas des chaussures à moi. Donc voilà, c'est stressant pour l'organisme. Il faut, au même titre que toutes les autres activités de montagne, éviter un sur-stress psychologique et physiologique. L'adaptation à l'altitude est déjà compliquée, donc il faut absolument avoir une bonne thermorégulation, avoir un effort mécanique qui soit le plus efficace et le plus économique possible. Et pour ça, si on part avec une paire de chaussures qui est trop petite, donc là, tout de suite, vous pensez aux ongles abîmés ou alors si on part avec une jaquette qui n'est pas imperméable et puis d'un coup, il se met à pleuvoir, on perd 3 degrés et tout de suite, on va tomber en hypothermie. C'est plein de petites choses comme ça qui, durant les séances d'entraînement, vont être nécessaires à travailler au même titre que de faire du fractionné dans ces entraînements, on va faire du fractionné avec le matériel qu'on utilisera en compétition. C'est vraiment là-dessus que j'insiste. Quel que soit l'outil que vous utiliserez, il faudra absolument le tester avant la course et pouvoir être sûr entre guillemets de son matériel. Moi, par exemple, sur Zermatt, j'ai utilisé une paire de micro-crampons pour le parcours de l'extrême qui fait partie du circuit Sky Race et durant cette course, je n'ai eu aucun problème avec ces micro-crampons. Je l'ai réutilisé peut-être 6 mois après en hiver pour faire un passage glaciaire et j'ai pété un crampon. Je l'ai testé, je suis content que ça ne soit pas arrivé durant la course, mais de nouveau, il faut pouvoir se réadapter. Alors, soit on a un petit peu de matériel sur soi ou quelqu'un peut réparer, ou en tout cas, il faut savoir se réadapter et il faut savoir comment fonctionne son matériel pour pouvoir l'utiliser au mieux. Ça vaut aussi pour les sacs et les ceintures. Souvent, on utilise le sac le plus disponible dans le commerce ou en tout cas celui que le copain nous a conseillé. C'est intéressant aussi de voir qu'il y a des particularités entre autres en fonction des genres. Il y a des sacs maintenant féminins qui sont très bien finis et qui permettent une belle adaptation au niveau de la morphologie de la poitrine et on retrouve également des poches qui sont très différentes en fonction des sacs, etc., de nos habitudes est-ce que je fais du trail en courte distance comme ici sur les parcours de l'Ultrax auquel cas peut-être que je peux partir uniquement avec une ceinture et mettre une flasque d'eau dedans ou alors je suis plutôt orienté moyenne longue distance auquel cas un sac sera plus intéressant et du coup en termes de volume de sac est-ce que je passe sur un sac minimaliste auquel cas tout est minimaliste mais ça engage aussi une performance qui sous-entend que quelque part généralement quand on prend un sac minimaliste on sait ce qu'on va faire tout ce que je l'espère et du coup on va avoir une jaquette qui est elle aussi un petit peu plus light etc. ou alors on privilégie la sécurité et surtout le confort comme je disais tout à l'heure et on va prévoir une jaquette avec un peu plus d'infermabilité une paire de gants de rechange je ne sais pas je pense à plein de choses mais voilà de nouveau ça dépend de l'expérience de chacun et surtout de comment on envisage sa pratique dans le trail le matériel obligatoire alors je ne me suis pas renseigné sur le matériel qu'on utilise à proprement parler dans les relais de l'œil court je ne pense pas qu'il y ait grand chose peut-être peut-être juste maintenant de plus en plus sur les courses les ravitaments ne proposent plus de gobelets donc généralement on vient avec son gobelet personnel ce qui écologiquement économiquement parlant est plutôt assez juste mais après suivant les courses vous savez que généralement avec l'inscription on vous envoie une liste de matériel obligatoire et du coup libre à vous après de la compléter avec d'autres matériels qui n'étaient pas forcément obligatoires pensez à un truc aussi je reviens un petit peu sur le matériel on va dire non obligatoire mais qui est souvent intéressant pensez à tout ce qui est crème alors je vais faire une petite aparté mais que ça soit crème solaire qui peut couler dans les yeux vous irriter le visage etc tout ça il faut le tester avant et utiliser des choses ça peut être valable pour les crèmes anti-frottement aussi qu'on met potentiellement sur certaines zones du corps ou sur les pieds testez-les en amont pour être sûr de valider les principes que vous proposent ces crèmes parce que ça aussi c'est très inconfortable d'arriver sur une course et de tester un produit moi il m'est arrivé de tester des produits warm-up par exemple où on vous propose de vous masser avec un produit chauffant je peux vous garantir que je ne le ferai plus jamais parce que c'est un peu contre-productif et du coup ça limite de nouveau votre plaisir durant la course je reviens un tout petit peu sur l'alimentation et l'hydratation moi je base beaucoup mon intervention sur la température qu'il fera durant la course on part du principe que la température neutre pour un trail elle est située entre 18 et 21 degrés à peu près en dessous de cette valeur-là on trouvera plutôt intéressant et nécessaire d'augmenter un petit peu la dose de glucides ou d'hydrate de carbone suivant comment on appelle ça dans son alimentation donc ça peut aussi bien passer par l'eau on fait une injonction de produits isotoniques ou de produits hydrixires et au-dessus on augmentera plutôt son volume de minéraux de nouveau soit au travers de l'alimentation soit au travers de tout ce qui est alimentation solide on va dire ou pseudo-solide comme des compotes etc il y a des marques même qui ont basé leur concept là-dessus en tout cas pensez bien à regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des étiquettes sur les marques ou alors maintenant il existe beaucoup de choses et de en tout cas de personnes qui proposent des recettes ou en tout cas des tips pour pouvoir faire vos propres nourritures et il y en a beaucoup qui passent par ça et c'est très intéressant parce que d'une part vous savez exactement ce que vous mangez mais surtout vous pouvez l'adapter à votre goût dans tous les cas pensez bien à tout tester avant la course c'est vraiment essentiel je le redis je le redis mais souvent il y a des gens ils arrivent avec des chaussures toutes neuves lors de la course je leur dis mais tu n'avais pas ces chaussures aux entraînements ah ouais mais je me suis dit que c'était une bonne idée ah ouais en tout cas j'espère pour toi qu'effectivement la chaussure va bien s'adapter directement sinon ça peut générer des clogs ça peut modifier votre foulée ça peut modifier votre posture de manière globale donc voilà pensez à toutes ces toutes ces petites choses qui au départ sont juste un petit grain de sable mais comme dans tout engrenage ça peut générer quelques soucis à moyen terme on n'est pas sur un effort d'ultra courte distance là on est vraiment sur des efforts qui durent plusieurs heures donc une petite gêne au départ peut devenir vraiment réellement un gros problème et sujet à contre-performance par la suite voilà pour tout ce qui était matériel et nourrité donc voilà maintenant on va pouvoir répondre à vos questions merci Lino tu voulais rajouter peut-être quelque chose avant qu'on réponde à notre question non je voulais juste rassurer les éventuelles personnes qui se sont inscrites au relais Bayloéco que si vous faites en fonction du relais que vous faites ça ne dure pas forcément des heures ça c'est sûr c'est-à-dire que la course dans sa globalité représente plusieurs heures c'est aussi l'avantage d'une course comme le relais le relais Bayloéco c'est que finalement ça vous permet de faire un effort qui est de plus courte intensité un bon moyen de se faire la main de nouveau de se faire les pieds plutôt pour une fois sur un parcours merci Lino il y a pas mal de questions qui viennent je vais te les livrer parce qu'il y en a qui viennent de différentes sources on va commencer par la première question qui était celle que tu as évoquée tout à l'heure est-ce que tu as déjà partiellement répondu mais avez-vous des conseils au niveau de l'alimentation pour bien récupérer après l'effort on parle de l'après-réport qui est intéressant en fait ce qui se passe c'est que bon c'est intéressant parce que c'est généralement assez peu il n'y a pas beaucoup de gens au final qui nous posent la question il faut savoir déjà que vous allez vous allez avoir beaucoup de beaucoup d'entraînements entre guillemets ça peut concerner un à plusieurs entraînements par semaine et et le corps le corps met du temps à récupérer pour potentialiser cette récupération on peut au moyen de l'alimentation naturelle quasiment couvrir tous les besoins on transpire donc ça veut dire que première chose il faut refaire ses réserves hydriques et minérales j'entends le potassium le magnésium toutes ces choses là sont nécessaires et essentielles à la bonne contraction musculaire au bon fonctionnement du cerveau donc une hydratation en eau j'entends bien est plus qu'essentielle on privilégie souvent les eaux minérales et potentiellement les eaux gazeuses pour un second principe c'est l'accumulation de déchets lactiques qui se fait dans les muscles et qui a des difficultés à partir des muscles après plusieurs heures ou plusieurs jours suivant l'intensité de l'effort ça peut être le cas mais du coup l'intérêt c'est qu'il y a beaucoup de bicarbonate dans les eaux gazeuses et certaines marques sont plus dosées que d'autres vous le voyez des fois sur des courses généralement les eaux très gazeuses c'est celles qu'on supporte le moins au niveau du goût c'est celles qui ont un goût plus marqué comme Contrex ou Saint-Yor Contrex qui est non gazeuse et c'est vrai que ces eaux là sont vraiment intéressantes pour la récupération après au niveau nutritionnel le plus important c'est d'avoir déjà post-effort idéalement l'alimentation la plus saine possible même si c'est souvent les moments où on a bien envie de se faire une bonne raclette ou autre chose l'idée c'est d'avoir une charge protéinique suffisante pour pallier à la détérioration musculaire qui se sera faite pendant l'effort et puis couper ça à une certaine quantité d'hydrate de carbone suite à la dépression justement de tout ce qui est sucre en fait l'énergie du corps pour refaire les stocks donc ça c'est valable aussi bien pour les entraînements que pour la course même si post-course c'est une petite bière bien fraîche des fois ça peut être agréable il existe des bières sans alcool déjà et en plus de ça il existe des palliatifs plus intéressants que la bière pour se réhydrater donc voilà pour ce qui est merci il y a plusieurs questions qui vont dans le même sens sur l'utilisation des bâtons je rappelle déjà que pour l'Ultrax les bâtons sont autorisés c'est vrai que chaque course définit ses propres règles alors il se trouve que l'Ultrax autorise les bâtons sur les 4 parcours c'est quoi ton expérience c'est plutôt recommandé c'est pas recommandé c'est pour les pros alors je vais faire la réponse du normand ça dépend ça dépend déjà la première chose et je vais revenir sur le principe que j'ai énoncé tout du long de ma présentation il faut avoir testé les bâtons en entraînement il faut les avoir utilisés en entraînement si vous les utilisez immédiatement durant la course il y a 9 chances sur 10 pour qu'ils vous embêtent plutôt qu'ils vous aident un bâton bien utilisé c'est 30 à 40% d'économie de course sur les jambes donc oui de base j'aurais tendance à dire ça peut être intéressant après sur le relais on a le premier effort qui s'effectue exclusivement sur de la montée donc là j'aurais tendance à dire oui pourquoi pas tout en sachant que cette montée n'est pas hyper abrupte donc ça peut vous aider si jamais vous avez potentiellement des difficultés au niveau physiologique au niveau respiratoire pour garder le buste le buste plus droit et du coup avoir un diaphragme bien libre pour pouvoir respirer la deuxième chose l'aide du bâton elle peut être nécessaire pour les personnes étant un peu fragiles au niveau articulaire je pense en priorité aux genoux aux hanches ou aux chevilles ça permet de délester un petit peu le poids de corps après sur des distances aussi courtes la question est de mise quand même parce que entre les moments de manipulation etc ça peut être gênant mais en tout cas sachez une chose généralement les courses proposent ou non d'utiliser les bâtons dans tous les cas si vous les utilisez vous devrez les garder tout le long de votre course donc voilà il y a ça aussi à gérer c'est savoir où je mets les bâtons quand je n'ai plus besoin les garder à la main ça peut être une erreur moi j'ai déjà vu des gens courir avec les bâtons à la main et tomber dessus ça peut être dramatique mais sans aller jusque là vous pouvez casser les bâtons vous pouvez vous faire mal au poignet etc donc pensez bien aussi à ce côté là Très bien merci pour ce retour bien complet comme on est sur le matériel il y a une autre question qui s'est posée quand on débute le trail c'est quoi le matériel de base vraiment le pack minimum qu'il faut considérer acheter pour faire du trail des jambes non je dirais que je pense que c'est une des activités qui de base est la plus simple par rapport à à ce qu'elle nécessite en termes de matériel et pourtant on se retrouve vite à plusieurs centaines de francs sur nous la priorité primaire c'est une paire de chaussures je pense c'est vraiment c'est le plus important c'est de trouver la paire de chaussures la plus adaptée à soi et la paire de chaussures du copain ou de la copine n'est pas forcément la paire de chaussures qui ira le mieux pour soi chaque pied étant différent chaque personne ayant une expérience différente de la montagne certaines personnes seraient capables de courir en chaussures de course à pied classique de route pendant que d'autres auraient besoin de quasiment prendre une paire de chaussures de marche d'approche en montagne donc ça c'est vraiment de nouveau ça dépend de votre niveau de coureur de votre poids de votre de votre de votre forme du pied aussi qui peut amener quelque chose de très particulier au niveau de certains pieds moi j'ai déjà vu des gens entre autres qui ont le gros orteil plus petit que le deuxième orteil et bien il faut bien choisir sa paire de chaussures parce que les ongles ils prennent vite mal au pied et ça je vous dirige vraiment vers les spécialistes parce que c'est acheter ses chaussures sur internet pour moi c'est une erreur c'est vraiment c'est la pire des choses à faire très bien sac pas sac ? de nouveau si on s'en tient au relais je pense que à mon sens une ceinture avec une gourde suffirait ça dépend de votre votre besoin de votre besoin de votre besoin de votre hydratation de nouveau je suis plus certain du matériel obligatoire sur la course Greg tu as déjà posé la question avant effectivement il n'y a plus de gobelets qui sont donnés donc aujourd'hui tu dois faire la course avec ton propre gobelet réutilisable très bien et du coup voilà après le dernier le dernier parcours c'est quand même montée-descente et pour l'avoir déjà fait beaucoup de fois en plein soleil je peux vous garantir que vous grillez rapidement beaucoup d'eau et même si les ravitaillements sont très très bien faits et très bien organisés avoir de l'eau en intermédiaire des ravitaillements je pense que c'est nécessaire donc un petit sac sur le dernier relais je dirais oui sur les autres ça se discute ça dépend du temps de course que vous estimez mettre savoir que normalement pour une heure d'effort on boit théoriquement au moins 250 ml d'eau voire idéalement 500 ml d'eau donc ça représente une gourde 500 ml d'eau généralement donc je dirais ceinture pour les deux premiers relais et sac pour le deuxième sur un coton classique très bien merci il y a pas mal d'autres questions qui viennent je profite d'en répondre une parce qu'il y a une question est-ce qu'il y a des contraintes de temps sur les relais ça c'est le cas il y a des contraintes de temps malheureusement mais elles sont honnêtement à Zermatt elles sont très larges je me permets de répondre puisque je les connais justement j'allais te dire d'y répondre parce que je l'ai vu aussi et là pour le coup j'aurais pas su répondre il se trouve que la course l'Ultrax est très bien faite parce qu'il tourne autour de Zermatt donc vous n'êtes jamais vraiment très loin de Zermatt ce qui est plus facile pour les questions évidemment de relais comment dire de barrière temps c'est-à-dire qu'on vous laisse potentiellement plus de temps parce que vous n'êtes jamais vraiment très très loin du centre du village donc oui il y en a mais elles sont relativement larges et croyez-nous depuis les nombreuses années qu'on co-organise ça c'est assez rare je crois que c'est même jamais arrivé d'avoir une équipe relais en tout cas qui est neutralisée pour des questions de temps d'autres questions qui viennent questions intéressantes sur combien d'entraînements par rapport à la distance ou le dénivelé si je la reformule c'est si j'ai une course qui fait 15 km est-ce que je dois prévoir un entraînement qui est 15 km x 10 ou s'il y a 1000 m de dénivelé je dois m'entraîner sur 10 000 m de dénivelé comme on l'entend souvent notamment pour la patrouille des glaciers on dit qu'il faut avoir fait 80 000 m de dénivelé positif est-ce que là il y a des indicateurs qui existent ? alors sans que tu reprennes toute ta question parce que ça a coupé au début je la reformule quelle est la quantité d'entraînement qu'on doit faire par rapport à la distance de la course alors est-ce qu'il y a une règle ? si on s'en tient au relais c'est des distances courtes donc qui sont très atteignables tu l'as très bien introduit et je pense que ça fait partie des premières courses qui seraient attentées de par la beauté des paysages et de par l'organisation de la course je pense que déjà il faut réussir à adapter sa pratique par rapport à son temps personnel et professionnel mais je pense que deux entraînements par semaine pour moi c'est suffisant sur ces distances là j'entends bien après idéalement ça serait de courir deux fois par semaine une fois en fractionné durant la semaine souvent c'est comme ça que j'organise les choses et une fois le week-end sur des distances un petit peu plus longues pour autant je n'irai pas forcément chercher les distances de compétition à partir du moment où on dépasse 10-15 kilomètres de course à pied en continu parce que c'est un peu trop délétère pour le corps et physiquement on met plus de temps à récupérer que lorsque nous sommes sur des distances comprises entre 5 et 10 kilomètres ce qui se passe aussi c'est que c'est marrant que tu aies pris l'exemple des 80 000 mètres de dénivelé pour la patrouille il y a des gens ils vont arriver peut-être avec moitié moins de dénivelé alors j'entends c'est quand même relativement rarement le cas mais qui en tout cas vont arriver avec un entraînement moins intense ou avec un volume moins conséquent et qui pourtant vont très bien se débrouiller parce que tout simplement ils ont mis de la qualité dans leurs efforts et c'est ça où plutôt que la quantité à prioriser il faut vraiment réussir à varier adapter vos entraînements et amener un maximum de diversité que ce soit au niveau des parcours que vous faites que ce soit au niveau des entraînements que vous faites nous on est là entre autres pour pouvoir vous aider à mettre en place des entraînements intelligents qui vont dans le sens de la préparation relais je pense que c'est une erreur de vouloir viser forcément un volume il y en a ils comptent en kilomètres par semaine moi j'aime pas trop ça parce qu'on sait jamais ce qu'on fait on peut très bien faire 50 kilomètres par semaine et avoir fait 5 fois une boucle de 10 kilomètres qui est toute plate et on peut très bien avoir fait 25 kilomètres par semaine où on a fait 5 kilomètres de fractionnés et après on est allé en montagne et puis on a fait 3 montagnes différentes sur les 3 semaines précédentes et bien je préférerais la personne qui a fait 25 kilomètres par semaine très bien merci en gros il y a puis j'essaie de résumer mais favoriser le qualitatif au quantitatif et puis évidemment le faire en bonne intelligence évidemment c'est aussi dans ce cadre là que les sociétés comme la vôtre peuvent aider merci il y a une autre question un peu plus technique intéressante qui nous est posée qui dit comment être plus performant en montée je trouve que la progression est difficile ouais tout à fait j'ai vu aussi c'est une question qui est intéressante parce que souvent on a plus de mal en montée quand on débute le trail et une fois qu'on rentre dans l'activité c'est les descentes qui deviennent un peu problématiques ce qui se passe sur la montée il y a plusieurs notions il y a une notion déjà de pente donc à prendre en compte si je vais courir dans le Jura ou si je vais courir dans les Alpes généralement je ne me retrouve pas avec les mêmes profils les mêmes variations de terrain et ça ça peut être intéressant à prendre en compte aussi comme je disais tout à l'heure dans la planification de vos courses à savoir où va se situer ma course là ça va être Zermatt Zermatt on sait que c'est quand même des terrains qui sont assez raides auquel cas je vais devoir mettre en place des données des notions liées à la course en montée ou à la marche en montée donc déjà c'est savoir est-ce que je cours est-ce que je marche si on débute le trail 9 chances voire 10 chances sur 10 qu'on marche en montée ça c'est sûr il y a des moments où on est sur du replat donc ça peut être des faux plats montants ça peut être des faux plats descendants suivant dans quelle situation on se trouve ça peut être intéressant musculairement d'essayer de courir un petit peu pour délayer comment améliorer ses capacités en montée la première chose ça va être de faire de nouveau du fractionné c'est le meilleur moyen qui est à notre disposition mais ça peut être du fractionné sous plein de formats différents ça peut être du fractionné très court allant de 20 secondes de travail à 2 minutes de récupération en allant par des fractionnés beaucoup plus complexes avec du renforcement musculaire pour préfatiguer le corps je ne sais pas on fait 10 flexions de jambes mais après on fait une accélération dans une côte il faut savoir qu'il faut de nouveau comme je disais tout à l'heure pas forcément être en montagne pour améliorer ses performances en montée le travail en côte peut être tout à fait juste je prends une côte à Genève il y en a plein par exemple qui font moins de 20 mètres de dénivelé et la plupart des gens qu'on entraîne s'entraînent sur ces côtes là et arrivent tout à fait préparés lors des courses pour si peu qu'ils aient un minimum été en montagne quand même à côté faire cette fois-ci ce qu'on appelle plutôt de la rando course du travail sur du long et du lent et c'est ça l'alternance et la variété amènera la qualité dans vos dans vos entraînements et donc du coup in fine une meilleure préparation physique Très bien merci une question parce qu'on a parlé aussi du repas d'après course une question sur le repas d'avant course on parle toujours du plat de pâte est-ce que c'est finalement une bonne idée ou pas c'est quoi la recommandation de nouveau je suis désolé j'ai essayé de remettre mes écouteurs et malheureusement ça a bugué est-ce que tu me disais une question sur le repas d'avant course on parle souvent du plat de pâte est-ce que c'est finalement une bonne idée ou pas alors plus que le repas de la veille le plus important c'est la semaine d'avant course en fait où là effectivement on pourrait effectuer un régime dissocié avec avec une petite surcharge glucidique elle peut passer par différentes méthodes la plus simple et la plus naturelle effectivement c'est de valoriser des hydrates de carbone j'aime pas trop les pâtes parce que généralement elles sont raffinées et non complètes pardon donc plutôt valoriser du riz complet ou en tout cas des aliments pas trop transformés effectivement avec une bonne charge glucidique ça peut être aussi je sais pas moi tous les lumineux non raffinés sont très intéressants parce qu'on va potentialiser nos réserves en énergie et arriver avec avec le maximum maximum d'énergie pour la course et le jour avant la course d'envisager un retour à la normale parce que si on augmente un petit peu nos rations en énergie forcément notre système digestif va davantage travailler ce qui va nécessairement nous fatiguer donc laisser un jour de repos juste avant la course par exemple pour le samedi faire du mardi au jeudi un peu plus de charge en glucides sans toucher à quoi que ce soit d'autre j'entends au niveau des macronutriments on parle des lipides des protéines et des glucides lipides et protéines on laisse tranquille par contre on augmente un peu les glucides et le jour avant la course on revient à la normale comme on fait d'habitude dans notre régime alimentaire tous les jours et après si on a des difficultés à manger davantage il existe maintenant des poudres j'aime pas le mot poudre parce que ça fait un peu chimique mais il existe des boissons qu'on utilise pour préparer l'effort qu'on met sous le terme maltodextrine et puis qui permettent en fait de pallier ce besoin en glucides supplémentaires il en existe beaucoup de types la plupart du temps elles sont raffinées et faites avec du maïs ou du blé ça donne un indice glycémique assez haut et au final c'est pas idéal nous par exemple on utilise beaucoup des maltodextrines qui sont à base de manioc avec un indice glycémique beaucoup plus bas et qui sont réellement assimilés en tant qu'hydrate de carbone c'est très intéressant du point de vue digestif beaucoup moins irritant pour les intestins on arrive déjà au bout de cet échange c'est bientôt la fin peut-être pour le mot de la fin si on devait retenir trois éléments de ce que tu as dit qu'est-ce qui est le plus important selon toi ? le plus important le plaisir déjà parce que je pense que c'est pour ça qu'on fait ce genre d'activité c'est pour ça que l'Ouco est aussi présent sur ce genre d'événement c'est parce que eux de base toutes les personnes que je connais chez vous ont déjà couru et prennent un je sais que voilà il y a certaines personnes qui ont beaucoup d'expérience en sport et je pense que ce genre de sport c'est vraiment avant tout du plaisir plus que de la performance on est sur un milieu naturel qui est particulièrement beau et ça serait bête de se priver d'une photo simplement parce qu'on veut doubler la personne qui est devant nous la deuxième chose je pense que c'est la préparation une course mal préparée ça peut comme je disais tout à l'heure être dramatique moi je récupère des gens qui ont tenté quelque chose et puis qui bon ils se sont bien rendu compte que ça faisait ça faisait ça faisait pas comme ils voulaient et puis la dernière chose je dirais tout simplement peut-être d'envisager les choses sur le long terme de ne pas faire un one shot mais d'envisager les choses à moyen terme top merci pour ce petit résumé c'est déjà l'heure on va essayer de respecter le temps un grand merci Lino pour ton partage d'expérience Sportwest est à disposition si vous avez quoi que ce soit comme question complémentaire donc Lino se met à disposition n'hésitez pas un petit message sur les réseaux allez les voir aussi ils proposent aussi des programmes d'entraînement aussi des cours des courses en équipe c'est chouette pour se motiver c'est toujours plus plus motivant d'aller courir avec d'autres que de se forcer d'avoir la discipline de courir tout seul et je sais de quoi je parle donc voilà on était ravis de partager ce petit moment avec toi j'espère qu'on aura eu l'occasion de répondre à vos questions de vous donner envie de faire de la course à pied et si c'est d'autant plus une envie de participer au relais tant mieux inscrivez-vous vite il doit rester encore un peu de place mais je crois que sauf erreur les inscriptions se terminent à la fin du mois ce sera contrôlé voilà c'était un plaisir de partager ce petit moment avec vous bonne fin de journée merci Lino à bientôt bonne journée à vous aussi merci pour l'attention des participants et merci Greg pour ce beau moment très bien bonne fin de journée et surtout prenez soin de vous on serait juste de vous voir en forme dans les bureaux ou en dehors des bureaux mais prenez soin de vous merci pour l'attention merci pour l'attention